Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler de la bulle sur le marché de l'immobilier va-t-il exploser en 2024. On voit une baisse des prix, on voit des taux toujours très élevés, le marché immobilier est en crise et nous allons faire le point ensemble dans cette vidéo. Le but c'est d'avoir une vision pragmatique des choses, ne pas céder à la peur, au chaos que l'on voit dans les médias où rien n'est nuancé. Alors de quoi on parle ? Beaucoup de personnes prédisent un effondrement du marché immobilier qui est soi-disant trop élevé en termes de prix depuis des années. On parle de bulles immobilières qui devraient selon certains exploser en 2024 avec des taux de crédit toujours très haut et des prix qui vont enfin dégringoler. Personnellement aujourd'hui j'ai 7 ans d'ancienneté dans l'immobilier et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2017, tout le monde me disait que l'immobilier était déjà trop haut, que les prix allaient baisser drastiquement. On avait déjà pas mal de gourous qui pensaient prédire l'avenir du marché. Mon premier appartement je l'ai acheté à ce moment-là et il était aux alentours des 1000 euros du mètre carré. Et au final c'est un petit peu dingue à dire aujourd'hui mais à l'époque beaucoup de gens pensaient et me disaient que ça allait baisser, que ça vaudrait à peine 1000 euros du mètre carré dans les prochaines années et vu que j'avais fait un emprunt à 110%, travaux, financement, notaire, agence, etc. On me disait que je ne serais pas rentable comparé au prix du marché. À l'époque je me lançais doucement mais sûrement j'avais fait tous mes petits calculs, je savais que j'allais être rentable et que même si la valeur de mon bien n'augmentait pas ou baissait légèrement, j'étais tranquille niveau chiffres. Déjà à cette époque on parlait de bulles immobilières alors que les taux étaient bas à peu près 2% quand j'ai commencé et les taux ils étaient aussi plus hauts avant dans les années 2010-2012 et là aussi on a parlé d'une potentielle explosion de la bulle immobilière. Depuis cette période où j'ai démarré, les prix ont beaucoup augmenté contrairement à ce que disaient les soi-disant experts qui prévoyaient une crise immobilière. J'ai continué d'investir et je compte continuer encore à le faire à l'avenir. Premier point important, un investisseur rentable ne parie pas à la hausse ou à la baisse du prix de son bien immobilier sur le marché. Celui qui fait ça est un investisseur qui ne s'y connaît pas et qui achète sur un coup de coeur sans analyser les chiffres. Même si la valeur de ton bien elle est inférieure à ce que tu dois à la banque, tant que tu ne vends pas l'appartement tu n'as pas perdu d'argent. Deuxième point important, tu n'achètes pas comme monsieur tout le monde donc quand tu achètes un appartement, tu le négocies. Tu fais en sorte de l'acheter le moins cher possible et d'acheter sous le prix du marché. Si tu gagnes 20% par rapport au prix du marché, tu es tranquille à un bon moment parce qu'avant que les prix s'effondrent de 20% en immobilier, il faudra du temps. Et en plus de ça, tu vas chercher à louer plus cher que le prix du marché avec une belle rénovation mettons 20% de plus et à ce moment-là, tu es rentable peu importe le prix du marché immobilier. Troisième point important qui en découle, un investisseur rentable résonne en chiffres. Tu dois absolument faire en sorte de vérifier l'équilibre financier du projet et faire en sorte d'aller chercher plus loin avec du cash flow positif du bénéfice tous les mois. Comment ? En ayant des entrées d'argent supérieures à tes sorties d'argent. On s'en fiche complètement du taux ou du coût du crédit. On regarde l'effet de levier qu'on peut avoir ainsi que le cash flow de notre investissement. Peu importe l'argent que tu donnes à la banque au final, tant qu'on est à l'équilibre financier ou encore plus avec du cash flow positif chaque mois, on s'enrichit, on crée de la bonne dette et on rembourse tous les mois du capital. Au niveau baisse des prix, en ce moment depuis 2023 et même encore en 2024, on voit que les prix ont mis du temps à baisser. Il y a de l'inertie et il y a des vendeurs qui progressivement, on en marre, sont frustrés de ne pas vendre et baissent leurs prix. De l'autre, il y a des investisseurs qui ont du temps devant eux, qui ne sont pas pris à la gorge et qui donc maintiennent des prix élevés. Est-ce que nous, ça nous atteint en tant qu'investisseur rentable ? Non, car les prix de l'immobilier sont complètement décorrélés des prix des loyers. Donc, tant que tes calculs de cash flow sont bons, il n'y a aucun problème. Pour cela, je t'invite à télécharger directement en description de la vidéo un calculateur de cash flow offert et simplifié qui te permettra de faire tes premiers pas dans l'immobilier et de faire tes premiers calculs pour ne pas te tromper. Et en plus, je te parle d'expérience. Tous mes biens immobiliers achetés ces 6-7 dernières années ont pris beaucoup de valeur. Donc, si on revient à mon exemple de mon premier appartement, il a fait x2 à peu près. Donc, même si aujourd'hui, on voit une baisse de 10, 20, 30 %, ça ne m'impactera absolument pas. Mon but, c'est de t'inspirer, c'est de te montrer comment faire pour investir en tout temps, être rentable et ne pas être impacté par de potentielles crises. Alors finalement, que faut-il faire ? Attendre ou acheter ? Quoi qu'il arrive, si tu respectes ce qu'on a vu dans cette vidéo, tu seras gagnant. Fais parler les chiffres avant tout. Certains me disent « Ouais, mais Rémi, les taux sont trop élevés ». Au final, je pense qu'il est préférable d'investir maintenant que d'attendre parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire de très belles affaires, avoir des vendeurs dans l'urgence et négocier un prix très bas comparé par exemple aux années 2020-2021. Et ces personnes me disent « Ouais, mais Rémi, j'aurais un taux de crédit immobilier vachement élevé ». Si les taux baissent, tu pourras faire racheter ton crédit et à ce moment-là, tu auras gagné dans les deux sens, prix bas quand tu as acheté et taux plus bas parce que tu peux le renégocier et le revoir à la baisse dans le futur. Dernier point, il y a de moins en moins d'offres à la location. Premier point, la classe moyenne a du mal à acheter un logement à cause de la montée des taux et reste donc plus locataire. Deux, l'interdiction de louer des passoires énergétiques enlève des logements du parc à la location. Trois, la location courte durée fait la même chose depuis des années même si c'est un peu plus réglementé. Et quatre, les logements de qualité sont très peu nombreux. En conclusion, investir dans l'immobilier rentable aujourd'hui, l'année prochaine et chaque année pendant les 20 prochaines années est la meilleure chose que tu puisses faire pour te créer des compléments de revenus, sécuriser ton avenir et celui de ta famille et lisser le risque financier lié à la période que l'on traverse. Bulle ou pas bulle, variation des prix de l'immobilier ou pas, augmentation des taux, il faut investir dans l'immobilier intelligemment. C'est l'investissement le plus sûr du monde lorsque l'on sait appliquer les bonnes méthodes. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. C'est toujours bon pour l'algorithme et pour la faire découvrir à de nouveaux néo-investisseurs. Pense également à t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas à aller en description de la vidéo. Tu auras le calculateur dont on a parlé de façon gratuite que tu pourras télécharger, une formation offerte et tout un tas de cadeaux qui vont t'aider à faire tes premiers pas dans l'immobilier. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi. Ciao, ciao !